Bienvenue sur notre antenne, heureuse de vous retrouver. Voici le sommaire de ce journal rythmé, en direct donation pendant les affrontements, quand il sera pression sur les étudiants pour qu'ils se dissocient des méchants casseurs. Y parviendra-t-elle ? Réponse tout à l'heure. Mais où est la violence ? De plus en plus de gens détestent la police et le disent publiquement. Un phénomène de société qui peut assez facilement être expliqué. Manif sauvage, près de la République, vous verrez des images apocalyptiques. Grâce à la nouvelle tendance du cinémascope, nous avons testé pour vous l'appli Stéthoscope. Enfin, Astrid, au bord de la mer, nous présentera la météo nucléaire. La population est priée de compatir et de fraterniser avec le bras armé de l'état policier, puis de tendre l'autre joue pour se faire mieux réprimer. La police manifeste pour être autorisée à frapper dans l'estomac des jeunes menottés, usée du ton fa sur le mode thérapeutique contre des gens armés de sérums physiologiques. La police manifeste car elle en a assez de devoir tendre le bras pour distribuer du spray. Elle est à bout de force, souffre de courbatures. Certains agents ont les genoux couverts d'égratignures. Trop de paparazzi, trop de longues focales, qui ne jouent pas le jeu de la censure normale. Aucune reconnaissance, rien que des mots agressifs, même quand elle participe au nettoyage des objectifs. La police a la haine contre la haine anti-flic, le camp dira-t-on la base polémique. La police est contrite, la police est froissée, son âme de velours est toute chiffonnée. La bague, les CRS ont un petit cœur qui bat, sous la carapace un être délicat. Le raie de la BRI sont comme des oisillons, dont la glande pinéale serait pétrie d'émotions. La police a besoin qu'on lui fasse des papouilles, qu'on jette des pétales quand passe la patrouille. La police exige qu'on la couvre de bisous et qu'on se cotise pour payer ses joujoux. La police en a marre qu'on la transporte en bus, elle exige des chars tel l'empereur Titus. La police manifeste, on se demande pourquoi, vu qu'elle a d'ores et déjà tous les droits. Ne reculant devant aucun sacrifice, nous avons équipé notre experte Candice d'un téléphone visiophonique pour un reportage aux abords de la Place de la République. Salut tout le monde, bienvenue sur ce stéto, la toute nouvelle application vidéo. Une manif sauvage vient de quitter la place, j'ai décidé de la suivre pour vous montrer ce qui se passe. Pour l'instant, le cortège est dans la rue voisine, je ne m'approche pas trop, mais de nombreuses vitrines ont été brisées, pillage, dégradation, il y a comme vous le voyez, une énorme tension. Une déflagration vient de retentir, sans doute un pétard, je crois que je vais courir. Désolée pour l'image, désolée pour le son, ce qui prime avant tout, c'est l'information. J'ai trouvé refus par des gardiens de la paix, qui ont capturé l'un des insurgés. Vous êtes des milliers à suivre ce stéto, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Je m'éloigne un peu par sécurité, car le cri du peuple a tendance à se rapprocher. Ici c'est parfait, personne ne peut me voir, l'ambiance est vraiment hyper tendue ce soir. Pour ceux qui nous rejoignent, petit résumé, des violences, des casseurs dans la rue d'à côté. Je leur ai échappé, mais in extremis, grâce à la bienveillance de notre police. Oh là c'est reparti, aucun doute, il s'agit de pétards mammouths. Il ne faut pas courir, mais je cours quand même, car si je reste ici, je risque d'avoir des problèmes. C'est vraiment très brutal, une scène de guerre. Un grand merci à tous pour vos nombreux commentaires. Je suis prise dans le feu de l'action, mais je vais tenter de répondre à toutes vos questions. Est-ce que tu es blessé ? Ça lui apprendra. Je prends soin de moi maman, t'inquiète pas. Merci de préciser la source de cette information. Tout à fait XXL, mais pourquoi cette question ? Ça c'est une analyse qui revient souvent. Vous avez raison Roger, c'est très troublant. On a besoin d'ordre, d'unité nationale. Au lieu de ça, on abandonne la ville à des vandales. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'ai la gorge qui pique, je reconnais là. Un symptôme typique de ces machines à fumer qu'on voit dans les théâtres. Les intermittents seraient-ils passés à l'attaque ? Je douce, je crache, mais un hélico vient à mon secours. Je vois Paris d'en haut. C'est vraiment très beau, mais je n'ai plus de batterie. C'est la fin de ce stéto. Merci de l'avoir suivi. Info de dernière minute. On apprend que certains opposants ont reçu un courrier leur interdisant de séjourner dans des manifestations, autrement dit, de manifester. Le droit de manifestation est sacré, mais le droit de casser est un délit. Et comme au-dessus de Dieu, il y a Monsieur le Préfet, le droit de manifester est interdit. C'est ça ? Place de la Nation, fin de manifestation, Candice fait son métier informé. Bonjour mon enfant, bienvenue à la télé. Vous avez 18 ans et vous représentez la coordination nationale des étudiants. Parlez-nous des casseurs. Objectivement, ils agissent masqués, se montrent ultra-violents, animés par la haine et le ressentiment. Ils brouillent votre message, vos revendications, ils nuisent à votre image. Bref, une réaction ? On a décidé tous ensemble de ne pas se dissocier de ce que vous appelez les casseurs, parce qu'en fait c'est une division en plus que vous apportez, alors qu'il n'y a pas de eux et nous, c'est nous tous ensemble, c'est nous tous face à un gouvernement qui nous réprime et qui nous réprime assez violemment. Si vous ne séparez pas le bon grain de l'ivraie, ne vous étonnez pas qu'il y ait des peaux cassées. Et quand un innocent tombera à vos pieds frappés à balles réelles, ne venez pas pleurer. Comme vous le constatez, certains jeunes entêtés sont fidèles mot pour mot aux décisions d'âgés. Ils ont l'air pacifistes en leur tendant le micro, et la voix qu'on entend est celle des radicaux. Difficile de comprendre quels sont leurs objectifs. Sont-ils communistes, maoïstes ou trotskistes ? Font-ils prendre la bastille, occuper la télé, faire dérailler des trains ou pendre nos branquiers ? L'avenir le dira, mais je suis pessimiste. En chaque adolescent sommeille un extrémiste. C'est toute forme de jeunesse qu'il faut qu'on abolisse. Merci de vos lumières, Candice. Je condamne les casseurs, tu condamnes les casseurs, c'est la petite comptine des grands condamneurs. Ils condamnent les casseurs, elles condamnent les casseuses. Le chantage ultime de la presse condamneuse, la question préalable à chaque interview. Ces violences regrettables, les regrettez-vous ? Pour que les choses soient claires, notre rédaction condamne fermement toute condamnation. Et on retrouve Astrid pour la météo nucléaire. Météo des plages, spéciale Paluel, une de nos centrales nucléaires modèles, qui a connu récemment quelques émotions. Rien de grave, heureusement. Récapitulons, sur Paluel 4, une ventilation s'est interrompue durant une opération de rechargement de la cuve en combustible. Personne ici-bas n'est infaillible. Toujours sur Paluel 4, quand on l'a relancée, deux pompes de refroidissement se sont déconnectées. Pile au mauvais moment, puis tout s'est arrangé. Petit défaut de culture de sûreté. Un arrêt fortuit du troisième réacteur, suite au court-circuit d'une vanne vapeur. Incident classique vite réparé, l'unité de production a pu redémarrer. À Paluel 2, accident de manutention, le grand carénage a fait sensation. Un générateur vapeur en tombant de sa hauteur. 22 mètres et 500 tonnes, ça peut faire un peu peur. Comme vous le constatez sur cette infographie, aucune trace d'une quelconque avarie. C'est comme si une petite pile tombait sur une table. Et voici ce que ça donne en image véritable. On craint des dommages sur la dalle du bâtiment et sur le plateau de la piscine de refroidissement. C'est plus un grand carénage, c'est un grand carnage. Mais le directeur de la centrale garde courage. Ce chantier a été préparé de manière très professionnelle. Toutes les préconisations des experts ont été appliquées et rien ne pouvait laisser supposer a priori ce qui s'est produit. Deux semaines plus tard, toujours à Paluel 2, on constate la présence de fumée sans feu sur la connexion d'un ventilateur. L'équipe de la centrale sort les extincteurs, mais comme ça ne suffit pas, on appelle les pompiers et le plan d'urgence interne est déclenché. Hélas, le camion rouge est victime d'un accident en arrivant juste devant le bâtiment. Sur six pompiers, cinq sont blessés avant même d'avoir pu approcher la fumée. Un second camion, arrivé réussi à éteindre ce qu'il faut bien appeler un incendie. Paluel 4, Paluel 3, Paluel 2, on dirait le décompte d'une mise à feu. Vous vous demandez sûrement, et Paluel 1 ? À Paluel 1, tout va très bien. Un grand merci Astrid, nous voilà rassurés. Précisons que Paluel 1 est actuellement à l'arrêt. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour la grève générale qui va bloquer l'euro. Sous-titrage ST' 501